Je vous demandais de l'accueillir M. Martin Coulouven. Bonsoir à vous. Ainsi que la traductrice, on en met en passant 10 ans, Hélène, je vous invite à l'accueillir dans la traduction. Hello. Martin, je vais vous poser quelques questions. Ils n'ont pas encore vu le film. Entre votre dernier, Winter in Work Time, et aujourd'hui, c'est 8 ans de travail. Expliquez-nous un peu, vous êtes scénariste du film, de ce western thriller, évidemment réalisateur du film. Pouvez-nous parler un petit peu de la genèse, de la construction de ce projet qui vous a pris quelques années? Quand j'ai fait le dernier film, Houl de Winter in Work Time, c'était assez successeux, et il y a eu un petit peu de courant de l'Angleterre et de l'Hollywood. Winter in Work Time, qui a eu un grand succès, j'ai été approchée par l'Angleterre et par l'Hollywood. Mais ils n'ont pas eu de l'argent. Mais aucun projet qui m'ont présenté m'intéressait, m'aimplaisait. Mais dans mon esprit a germé l'idée de réaliser un film en anglais. J'ai dit qu'il était avec un producteur anglais qui m'a proposé de réaliser une comédie romantique, et je lui ai dit non, sans même lire le comédie en question. Et il m'a dit, alors qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit, pour présenter, j'ai dit un western. Et puis il m'a dit, vas-y, fais un western. Et puis je lui ai dit, ben oui. Voilà comment tout a commencé. Ce western, les spectateurs n'ont pas vu le film, mais vous traitez, à la fin du 19e siècle dans l'Ouest américain, vous traitez de la femme et de la place de la femme dans la religion de l'époque. C'est presque, quand j'ai vu le film ce matin, pour moi c'est un ancrage parfait dans la société actuelle. Donc aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer un petit peu cette volonté d'aller chercher ce sujet-là dans l'Ouest américain du 19e siècle et vraiment la position de la femme par rapport à la religion, l'ancrage actuelle et ce qui vous a plu dans ce projet et ce concept à mettre à l'écran, enfin en tout cas cette volonté d'aborder ce sujet-là sur l'écran. Alors, à l'écran, quand j'ai pensé que je voulais faire un western, je me suis pensé, pourquoi nous sommes donc très intéressés dans le western, pourquoi je suis donc intéressé dans le western ? Et puis j'ai trouvé que, et c'est probablement pourquoi il y a aussi très souvent, que l'on aime les westerns, surtout pourquoi, en règle générale, les hommes aiment les westerns. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, les westerns présentent une société nouvelle, une société qui se crée, à l'ouest de laquelle, généralement, il y a un no-man's land. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde à découvrir. Et puis, il me déroule et m'a touché, et j'ai pensé, bien sûr, mais c'est seulement vrai pour la moitié de la population. Et puis, j'ai réalisé qu'en fait, ce que je disais était vrai pour seulement la moitié de la population. Et j'ai réalisé qu'en fait, en fait, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment discuté. Vous avez des films où les femmes payent la part, et puis ils ont un rôle, ou quelque chose comme ça. Dans les westerns, on parle assez peu des femmes, mais dans les sub-westerns où les femmes ont un rôle important, elles sont généralement des rebelles, ou des hors-la-loi. Donc, c'est une motivation de la story de la femme point de vue. Et puis, j'ai pensé que si j'avais voulu faire un western, il devait être... Il y a tellement de très bons westerns déjà fait, que si j'avais voulu faire quelque chose qui était profond, je devais faire un film personnel, et je devais faire un film qui affecte moi, mais aussi ma culturelle. Donc, c'était pour ça que j'avais envie de faire un film à western, un point de vue féminin, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je me suis dit, il y a déjà tellement d'excellents westerns qui existent, si je veux en réaliser un, il faut qu'il soit original et extrêmement personnel. Et pour qu'il soit personnel, il faut qu'il parte de là où je viens aussi, qu'il parle de mes origines d'une manière d'une. Et je suis a pris un protestant, et je suis devenu un religieux, de même que je ne suis pas si fort en ce film. Et c'est un grand part de notre culture. Et je me suis retrouvé que, c'est un peu de gens qui ont un religieux, 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 qui ont un religieux. Et... Donc j'ai commencé à chouveler ça, j'ai commencé la writing, et à un moment ça s'est devenu comme un fanatic religieux qui domine une femme. Et puis j'ai pensé, ça a quelque chose à faire avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi je suis hollandais, j'ai grandi dans une famille typiquement hollandaise protestante, évidemment pas croyante au point de ce que vous allez voir dans le film. Mais dans un second temps j'ai découvert qu'en fait au moment de la création, de la découverte de l'Amérique, le grand ouest américain, il y avait eu beaucoup de hollandais très protestants qui avaient immigré. Et à partir de ce moment-là j'ai commencé à réfléchir à tout ça, et je me suis dit pourquoi ne pas représenter un personnage religieux fanatique dans l'Ouest qui va pouvoir dominer une femme. Et cette question, bien sûr, fait écho à l'actualité que nous vivons. Et je crois que même quand on réalise un film historique, il doit avoir un écho avec l'actualité. Sinon pourquoi réaliser ce film ? Martine, vous avez un casting international, des anglais, américains, c'est une histoire finalement qui se passe aux Etats-Unis, c'est un financement français, c'est une réalisation, enfin français pardon, européenne. Et le film s'est tourné en Europe. Vous auriez pas pu le monter aux Etats-Unis ? C'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit d'aller tourner là-bas ? Ou vraiment c'était un produit, enfin un concept vraiment européen pour vous et c'est pas possible de tourner ce film là aux Etats-Unis ? Je crois que j'aurais trouvé des financements aux Etats-Unis. Mais je ne crois pas que j'aurais pu le réaliser comme il est aujourd'hui. C'est quelque chose que mon producer, Alstom Horst, qui est aussi là, de l'abord, il a déjà compris et il a dit que nous devons aller cette façon. Parce que, bien sûr, j'avais vu le script et nous savions qu'il y avait beaucoup de choses sensitives. Mais elle a dit qu'on a besoin d'argent européen et de le faire en Europe. C'est quelque chose que ma productrice qui est ici a compris immédiatement et m'a dit tout de suite. Il y a dans le scénario des sujets un petit peu trop sensibles et on pouvait le réaliser que en Europe. Et où en Europe quand on voit ces paysages enneigés, tout ce brouillard, ces temps neigeux ? Vous avez tourné où exactement ? En fait, je devrais le dire, bien sûr, parce que c'est Amérique. Je ne devrais pas le dire, ils devraient penser que ça se passe aux Etats-Unis. Mais il a été tourné en Allemagne, en Espagne, en Hongrie et un petit peu en Autriche. Le film est sorti en Hollande il y a quelques semaines, je sais plus exactement, début d'année me semble-t-il. Vous pouvez nous expliquer un peu le parcours de comment il était accueilli dans votre pays d'origine ? L'accueil est excellent. Je m'attendais à ce que le film provoque une controverse, comme ça avait été le cas lors de sa présentation à Venise. Et en fait, pas du tout, les critiques sont excellentes et le film marche très fort en salle. On va espérer que ça fasse, et on ne pourra pas espérer, ça fera la même chose en France. En tout cas, on vous le souhaite. Un dernier point, oui, un dernier point que j'aimerais aborder avec vous, et après on va lancer le film. Le film est violent. Vous montrez vraiment la violence de l'époque, probablement. C'est une vraie volonté de votre art, de vraiment montrer la violence sur l'écran. C'est une vraie, à un moment donné, j'ai réalisé que l'histoire était concernant des conséquences. Et si vous réalisez que c'est ce que c'est ce que c'est, vous a de lui-même que vous avez à résoudre. Donc je ne pouvais pas s'éloigner de ça. Je pense que j'ai montré une crainte sur la scène et comment elle est filmée. Mais ça sera intense. Je ne trouve pas la violence autant que je pourrais, mais c'est sûr que c'est un film très intense. Et on va le laisser découvrir aux spectateurs. Merci d'être présent ce soir pour lancer votre film. Le film sort le 22 mars. J'espère qu'il fera tout le succès qu'il a pu avoir en Hollande. Je vous remercie d'être présent. Je vous souhaite à tous une excellente audition.